Mi-février, la Chine mettait en place une application mobile pour tracer et surveiller les gens, dans le but de contrôler l'évolution du SARS-CoV-2 et de limiter la propagation de la maladie. Vu de France, ça ne semblait pas si étonnant venant de Chine, pays pas forcément reconnu pour faire très attention à la vie privée de ses citoyens. Nous sommes en France le 5 mai 2020, en état de confinement, et on nous confronte à un dilemme, utiliser StopCovid, une application à risque pour notre vie privée, pour envoyer l'épidémie, ou ne rien faire et laisser mourir les gens. Mais n'y a-t-il seulement que ces deux choix ? L'application StopCovid, très rapidement, comment ça fonctionne ? C'est basé sur un protocole qui s'appelle ROBERT, ROBERT pour Robust and Privacy Preserving Proximity Tracing Protocol. En français, ces concepteurs parlent de protocole de suivi des contacts rapprochés, « rigoureux et respectueux de la vie privée ». En vrai français qu'on comprend tous, ça donne ça. Voici Alice, Bernard et Charles, trois citoyens français. Ils ont tous volontairement installé l'application téléchargée sur le Play Store d'Android ou l'App Store d'Apple. Et on admet qu'ils ont activé leur Bluetooth. Chacune de leurs applications reçoit une liste de pseudonymes depuis un serveur central. Alors qu'ils ne se connaissent pas, Alice, Bernard et Charles se rencontrent, ici dans un bus, et les applications échangent automatiquement les pseudonymes. Ainsi, on n'utilise pas la géolocalisation, mais uniquement le Bluetooth. Si Alice tombe malade, elle se rend alors à l'hôpital ou chez un médecin. À ce moment-là, les pseudonymes qu'elle a rencontrés vont être diffusés à la base centrale. Les applications de Bernard et Charles demandent régulièrement au serveur central si l'un de leurs pseudonymes a été en contact avec quelqu'un qui est tombé malade. Il est donc possible ensuite de prévenir Bernard et Charles qu'ils ont été en contact avec une personne contaminée au cours des derniers jours. Bon alors, si on creuse plus dans la documentation technique, on peut noter pas mal de soucis. Il reste beaucoup de flou dans les publications dont on dispose. Elles sont très orientées sur l'aspect mathématique du protocole, donc le modèle qui explique comment les informations seront partagées et comment ça permettra de savoir qui est à risque ou non. Par contre, les aspects techniques informatiques et notamment sécurité s'avèrent très légers. On nous dit que c'est anonyme et le mot est utilisé plusieurs fois dans la documentation. C'est un usage abusif puisqu'il est indiqué clairement qu'on peut identifier les utilisateurs par leur pseudonyme, mais aussi que l'application a un identifiant unique stocké dans le serveur central. L'État aura donc parfaitement les moyens, s'il s'en donne le droit, d'identifier n'importe qui utilisant ce protocole. On pourrait aussi parler du Bluetooth, connu comme un vecteur important d'attaque qui doit être ouvert en permanence, ou des applications contrefaites qui fleurissent en ligne depuis quelques jours, ou tout simplement du fait qu'on peut imaginer, comme à chaque fois qu'on ajoute une application sur son téléphone, qu'une autre application malicieuse soit présente et qu'elle récupère directement l'information de savoir si vous êtes malade ou non. Ce protocole n'a donc rien d'anonyme et du fait du serveur central ou de l'utilisation du Bluetooth, c'est un terreau fertile pour les atteintes à la vie privée. Un point positif pourrait être que le protocole n'est pas terminé, le travail est en cours. On peut espérer que ces aspects seront améliorés et détaillés dans les versions futures du projet. Ceci étant dit, nous vous exposons cela avec nos biais d'experts techniques, sensibles aux libertés fondamentales sur Internet, mais on ne peut pas faire fi des dangers sanitaires. Alors pour apporter une vision par le prisme de la morale à cet épisode, nous avons demandé à Stéphane de nous rejoindre. Salut Tom ! Salut Stéphane, tu es vidéaste sur la chaîne Homo Fabulous où tu parles de morale, de biologie et de sciences cognitives pour mieux comprendre le comportement humain. Bon, il est accessoirement géologue neuroquantique, mais ça, c'est une autre histoire. On a vu que sur Twitter, tu étais intervenu pour réagir à un article anti-stop Covid pour expliquer que leurs arguments ne portaient que sur ses potentiels problèmes et non sur ses potentiels bénéfices. Et c'est vrai, parmi ceux qui voudraient qu'on utilise cette application, beaucoup insistent sur tous les avantages qu'elle pourrait nous procurer. Et parmi ceux qui rejettent son utilisation, on trouve beaucoup de défenseurs des libertés sur Internet. Le plus emblématique de ces défenseurs est peut-être la Quadrature du Net, une association qui défend les libertés de la population sur Internet depuis plus de dix ans. Et c'est intéressant parce que dans cette confrontation entre ceux qui mettent en évidence tous les bénéfices potentiels de cette application et ceux qui vont plus insister sur les dangers pour les libertés, on retrouve une vieille opposition classique en philosophie morale entre ce qu'on appelle le déontologisme et l'utilitarisme. Le déontologisme est généralement rattaché au respect de grands principes sur lesquels on ne peut pas transiger, comme respecter le droit à la vie, le droit de propriété ou les libertés individuelles. L'utilitarisme, lui, pense que ce n'est pas si grave que l'on bafoue parfois ces principes tant que ça permet au final de maximiser le bonheur. Dans notre cas, l'utilitariste dirait que ce n'est pas grave si l'application touche à nos libertés tant que ça permet d'éviter des milliers de morts et de ne pas se taper un deuxième confinement. La quadrature du net, parce qu'elle défend depuis des années la liberté sur le web, on s'attendrait plutôt à ce qu'elle ait un discours déontologique, qu'elle pose la teinte aux libertés comme une ligne rouge à ne pas franchir. Mais quand on regarde ces arguments, on se rend compte que ce sont plutôt des arguments utilitaristes, des arguments qui envisagent les conséquences. La quadrature parle par exemple des potentiels dérives de cette application ou du fait que peu de personnes voudront l'utiliser. Par contre, la quadrature n'aborde pas une seule seconde les potentiels bénéfices de cette application. Or, dans une vraie approche utilitariste, c'est ce qu'on voudrait faire pour voir si les bénéfices peuvent contrebalancer les coûts. Les bénéfices de cette application, on les connaît. Tous les experts qui font des modèles pour essayer de prédire ce qui se passera après le déconfinement font du suivi de contact, qu'il soit manuel ou numérique, une des stratégies importantes pour arriver à garder l'épidémie sous contrôle. Côté bénéfices, le suivi de contact permettrait donc d'éviter des morts et peut-être un deuxième confinement. Par contre, les risques de cette appli et ses coûts potentiels, on les connaît moins bien parce qu'ils vont grandement dépendre de la façon dont l'application sera construite. Effectivement, c'est le point critique. On sait depuis peu quelles sont les entreprises en charge du développement. C'est un consortium de 11 organismes, parmi lesquels on trouve l'INRIA, un laboratoire de recherche pour la coordination et le protocole Robert, et l'ANSI, Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, sans grand suspense pour l'aspect cybersécurité. Les autres sont des sociétés privées qui, comment dire, qui ne se sont pas particulièrement illustrées lors de développements d'applications nationales par le passé. Et de toute façon, il y a un obstacle majeur sur la route de StopCovid. Que ce soit sur Android ou sur iOS, techniquement, Google et Apple ont mis en place des sécurités pour que le Bluetooth ne puisse pas être utilisé en permanence, contrairement à ce que requiert le protocole Robert. Sur iOS, c'est impossible, et côté Android, c'est compliqué. Google et Apple ne semblent pas vouloir revenir sur ce point technique, mais ont travaillé en commun pour proposer une solution accessible au gouvernement. Jusque là, celle-ci ne satisfait pas l'État français, qui ne veut pas être dépendant de ces multinationales. Ok ok, elle ne sera peut-être pas facile à créer cette appli, mais a-t-on des alternatives ? Bien sûr, ici l'enjeu est bien évidemment de sortir du confinement sans deuxième vague, et de suivre les recommandations des chercheurs qui vont dans le sens du suivi de contact. On ne remet pas cela en question. Et la technologie, qui est là avant tout pour nous aider, doit pouvoir répondre à cette problématique. Et on pense que c'est possible, et ce sans sacrifier nos libertés individuelles. C'est donc un faux dilemme auquel on est confronté suite au choix de l'État. Déjà, il existe des alternatives qui semblent faire plus consensus dans d'autres pays européens. Pourquoi la France fait cavalier seule avec Robert sans envisager le travail de ses voisins ? Il y a par exemple l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui a proposé son propre protocole décentralisé qui semble faire davantage consensus. Si vous voulez en savoir plus, Lé de la chaîne Science4All a fait une vidéo qui explique en détail ce protocole. Autre point, facilement améliorable, le code de l'application est censé être ouvert pour que tout le monde puisse l'étudier et proposer des améliorations comme ça se fait dans le monde du logiciel libre. Cédric O, notre secrétaire d'État chargé du numérique, a annoncé que le code serait ouvert dès qu'il aura atteint une certaine maturité. Étant donné qu'ils annoncent des tests pour la semaine prochaine, on peut espérer que le code a déjà atteint une certaine maturité, et du coup, où est-il ? S'il publie le code une fois terminé, c'est complètement contre-productif. Les projets informatiques gouvernementaux sont toujours menés de la même façon. Et c'est un problème parce qu'il s'agit généralement d'une débauche d'argent pour un résultat qui parfois n'est même pas fonctionnel. Et là, c'est plus grave que d'habitude parce qu'il y a des vies en jeu. Il serait bien que sur ce plan, on arrive à tirer du positif de cette crise. Et de toute façon, l'application se propagera moins bien que le virus. Alors restez chez vous et prenez soin des autres. Un grand merci à Stéphane pour son aide et sa participation et surtout, restez jusqu'au bout, il a encore un mot à vous dire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, comme toujours, abonnez-vous, mettez des pouces en l'air et surtout, dites-nous ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Salut ! Le neuroquantisme nous permettra de trouver la solution. Gardons confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada